Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de septembre 2021 pour le signe des... Allez on y va, il n'en reste plus beaucoup, ça commence à diminuer mais il m'en reste encore. Allez, 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 alors c'est pour qui ? C'est pour qui ? Attention, pour les vierges, c'est pour vous mes amis vierges. Alors mes amis vierges, comme d'habitude, tirage général avec Monsieur le jeu 32, tirage à 15 cartes, vous connaissez maintenant la chanson. Et avec Monsieur l'oracle des miroirs, votre tirage sentimental, tirage du destin, tirage à 13 cartes, comme d'habitude. Allez on y va, c'est parti, en tous les cas j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis vierges. Allez on y va, c'est parti, on va commencer par la coupe avec Monsieur le jeu 32 pour vous mes amis vierges pour ce mois de septembre 2021. Oh, attention, attention, donc là mes amis vierges, il y a plusieurs possibilités pour cette coupe. Donc c'est pour ça, comme c'est du général, bien sûr, donc ça va peut-être pour, enfin je dis toutes les significations, comme ça, ça peut parler pour tout le monde. Donc là, ça peut nous parler, donc là vous avez un valet trèfle et à côté un roi de pique. Donc le roi de pique, c'est tout ce qui est dans le domaine médical ou dans le domaine, on va dire, de la justice. Mais ça peut être aussi l'immobilier, notaire, etc. Donc vous mettez vraiment votre sauce. Donc là pour certains, donc je vais commencer pour parler mes amis vierges, pour celles et ceux amis vierges qui sont dans une procédure, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre avocat ou avocat de vous inverser, bien évidemment. Donc ça, c'est ok. Pour d'autres, ça peut faire la rencontre, si c'est dans le domaine sentimental, vous pouvez faire la rencontre d'un homme, soit d'un gendarme, enfin qui est en uniforme, qui est en rapport avec la justice, ou dans le domaine médical. D'accord ? Donc là, ça c'est ok. Mais ça peut être aussi, pareillement, ça peut être, donc c'est un homme ou une femme, concernant le sentimental, et je vais rester dessus, de toute façon, dans le domaine sentimental. Donc là, n'oubliez pas que le valet trèfle, c'est un homme ou une femme qui est légèrement plus jeune que vous, en âge, ou pareil, en âge, le même âge, ou légèrement plus âgé, à 2-3 ans près, quoi. Mais à ce côté un petit peu immature. Ce que je voulais vous dire, peut-être aussi que vous avez un compagnon, une compagne, toujours dans le domaine sentimental, qui doit aller voir le médecin, ou doit faire une hospitalisation. Donc, soit votre compagnon, ou votre compagne, qui doit aller voir le médecin, peut-être pour une future hospitalisation, une future opération. D'accord ? Voilà, comme ça, je vous dis toutes les significations. Comme ça, si ça peut parler à vous, mes amis vierges, bien évidemment. Allez, on va voir si ça ressort, la coupe. Allez, c'est parti. Et il m'en faut 600, bah... 3, 4, 5, 6. Allez, on y va. On parle d'une dame de pique. Donc, la dame de pique, avant tout, ça peut... Elle est représentative, pardon, 1, 2, 3, je vais y arriver, de la maman, de la mère protectrice, d'une grand-mère. Alors, protectrice d'une maman qui, si vous n'avez plus, bien évidemment, sachez que de là-haut, elle vous protège. Donc, quoi que vous faites, elle vous surveille, elle vous regarde, elle vous protège, dans le bon sens, bien sûr. Mais si vous avez toujours votre maman sur cette terre, ou votre grand-mère, sachez qu'elle est là, elle est présente. On va regarder. Mais c'est vrai que cette dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames vierges ou messieurs vierges, si, à condition, bien sûr, que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire, ou, et que, surtout, que vous n'ayez plus de la cinquantaine. D'accord ? Allez, on y va. On nous parle de rapidité. Donc, il y a des choses, vous allez devoir vous déplacer, si je suis dans la continuité. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire rapidement, soit, bien sûr, pour une maman, soit pour une grand-mère, une femme, en tous les cas, qui est plus âgée que vous. Mais on nous parle de rapidité aussi, concernant peut-être vous. Il y a peut-être des choses qui avaient été retardées, bloquées, on verra dans le tirage. Mais là, sachez que ça arrive très rapidement. Du déplacement concernant le même, vous allez devoir vous déplacer concernant un face-à-face, peut-être concernant d'ordre d'immobilier, peut-être que vous allez visiter, pour certains et certaines, pour vous aussi, mesdames. Ça, uniquement pour votre maman. Et ça peut être aussi pour vous, mesdames, vous, messieurs, à condition que vous soyez veuves, divorcées ou célibataires, mes amis vierges, et que vous ayez plus de la cinquantaine. On nous parle de déplacement, visite, dans tout ce qui est domaine immobilier. D'accord ? On nous parle de réussite. Ou peut-être que c'est vous, mesdames, vous allez voir votre maman, chez elle, chez vous, elle va venir, ou c'est vous qui allez la voir. Là, on nous parle quand même d'argent. Donc là, peut-être que vous avez peut-être une maman qui veut vendre, etc., etc. Mais là, on nous parle de faire attention à tout ce qui est argent. Il y a une colère sur de l'argent. Enfin, c'est plutôt de la mauvaise humeur parce que moi, elle est dans le côté inversé. Colère concernant tout ce qui est domaine argent. On est donc en allé quatre races. Ou sinon, tout ce qui est papier signature. Alors, peut-être qu'il y a eu un retard, peut-être qu'avec ce valet de trèfle et ce... Il y a un nouveau... Plutôt pas mal, sentimentalement. Réconciliation d'un ex pour certains amis vierges. Nouvelle relation, en tous les cas. Donc, positivement dans le domaine sentimental. Mais là, ça serait plutôt soit vous, mesdames, vous, messieurs, que vous soyez veuves, divorcées, célibataires ou plus de la cinquantaine, ou éventuellement votre maman ou éventuellement une grand-mère. Peu importe. Mais là, il y a un souci de signature. Soit qu'il y a eu des choses qui avaient été retardées. Et là, comme on a cette carte quand même du 10 de pique, le 10 de pique n'est pas une carte négative. Donc, là, je vous dis sincèrement que c'est des choses qui vont se faire rapidement. Donc là, pour moi, ça va se débloquer rapidement. Vous voyez, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Oh ! Nous avons un 8 de coeur, roi de trèfle, la valet de pique, mes amis vierges. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être que c'est ce déblocage de signature qui va se faire. Ça va vous mettre en joie. En tous les cas, ça sera vraiment inattendu. On nous parle d'invitation si c'est dans le domaine sentimental. Donc, le roi de trèfle, c'est bien sûr vous, messieurs vierges, vous, mesdames vierges, mon consultant, ma consultante vierge ou sinon votre futur partenaire ou partenaire actuel. On nous parle, attention, d'un valet de pique. Donc là, vous savez bien que moi, je n'aime pas trop quand il y a un roi de trèfle et un valet de pique qui est juste derrière. Ça aurait été un roi de coeur, ça aurait été topissime. Là, c'est un roi de trèfle. Donc, faites attention aux rencontres sentimentales, aux rencontres sentimentales de cet homme ou de cette femme qui pourrait vous inviter. Donc, peut-être que pour certains et certaines amis vierges, peut-être que vous êtes en relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous demande quand même de faire, de rester vigilante ou vigilant vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous pouvez rencontrer parce que c'est vrai que quand un roi de trèfle rencontre un valet de prie, un pique, il y a un petit peu de manipulation, il y a un petit peu de domination. Donc, peut-être un homme ou une femme qui a un fort caractère. Il y a de l'invitation, il y a quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir le retour d'une personne. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou c'est une personne qui est très dure, très cache. Ou alors, éventuellement, si elle n'est pas comme ça, je recouvrirai quand même ce roi de trèfle tout à l'heure qui sera quand même intéressant de savoir. Eh bien, évidemment, je vais recouvrir le valet de pique. Ou alors, tout simplement, c'est une personne qui a des mauvaises fréquentations. Mais ça peut être aussi vous, mon consultant, mes consultants de vierge, vous avez des gens pas bons autour de vous. D'accord ? Donc, faites attention à tout ce qui est manipulation. Donc, bien sûr, le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes, masculin ou féminin. Donc, attention, ou les deux. Oh, ben, ce serait plutôt féminin. Là, oui, 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 oui. Alors, si je suis dans la continuité, mes amis vierges, là, ça nous parlerait de sentimentale. Mais ça peut nous parler aussi de tout ce qui est projet, tout court, des projets vraiment qui vont se débloquer. Alors, vous avez une femme pas bonne autour de vous. C'est confirmé dans la continuité de ce tirage à 15 cartes. On vous dit de vous méfier d'une femme qui essaye de vous bloquer concernant tout ce qui est projet sentimentaux ou tout ce qui est projet tout court. Donc, il y a une invitation d'un homme. Faites attention, ça peut être une amie qui est jalouse de votre relation que vous allez rencontrer. Donc, apparemment, dans votre tirage, si je suis dans la continuité, mais je vais recouvrir quand même ce roi de trèfle. Vous allez rencontrer un homme ou une femme en tous les cas, mais sachez qu'il a une personne. Pour moi, il y a une personne perfide autour de cette personne-là. Pour un homme, ça peut être un ex. Ça peut être aussi une fille, une femme. Je ne sais pas. On va recouvrir cette dame de carreau. Là, ça serait plutôt côté féminin. Côté féminin, si vous rencontrez une femme, c'est peut-être une copine à elle, une amie, une sœur. On va regarder si c'est la dame de cœur par-dessus. Mais il faut rester vigilant, vigilant. De toute façon, quoi qu'il arrive, mes amis vierges, concernant... Alors, pour moi, ça ne serait pas cet homme parce que j'ai quand même ce 8 de cœur. Il y a une invitation, mais restez quand même vigilant et vigilante. Mais là, on essaye de vous bloquer. D'accord ? Mais ça peut être aussi vous, ce roi de trèfle où vous avez recevoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont se débloquer rapidement et suite à ça, les projets, que ce soit sentimentaux ou des projets tout courts, vous aurez de la jalousie. On essaye de vous bloquer. D'accord ? Oui, ça ne va vous mettre pas bien du tout. Vous allez recevoir des nouvelles de cette femme en tous les cas. C'est une femme qui est, pour moi, qui vous a fait du mal ou qui voudra vous faire du mal avec certitude. Vous allez recevoir du courrier de cette femme. Attention. Vous allez en avoir des nouvelles. Tout ce qui n'est pas réécrit, généralement. Le 7 de trèfle, c'est tout ce qui n'est pas réécrit. Bon, des nouvelles. Aussi, je suis dans la continuité des nouvelles administratives. C'est confirmé. Alors, peut-être que c'est un homme ou une femme, si je reste vraiment dans le domaine sentimental, peut-être que c'est un homme qui est fraîchement ou une femme fraîchement divorcée et son ex féminin ou masculin essaye de s'accrocher, essaye de bloquer la chose. Alors, limite, vous savez, elle menace de suicide, elle menace de ci, elle menace de ça. Donc, ça vous perturbe. Vous aussi, alors, ça peut être vous, mesdames aussi vierges, vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Puis, votre mari ou votre femme ne veut pas que vous partiez. Ça serait plutôt aussi dans ce sens-là, vous inverser. Mais là, on vous parle dans la continuité de ce 7 de trèfle, 8 de trèfle. On nous parle de tout ce qui est papiers administratifs que vous allez recevoir. On vous dit que c'est cet homme aussi qui est là, qui attendrait plutôt des papiers administratifs. Le roi de cœur peut être représentatif de votre papa ou d'un grand-père. Là, ça serait plutôt votre compagnon, votre futur compagnon, votre future compagne qui a un enfant, en tous les cas, qui a des nouvelles sur du retard et vous allez partir. Il y aura, en tous les cas, il y a du changement dans l'air. Je n'ai pas le 10 de carreau mais là, on nous parle peut-être d'un changement de voir peut-être partir déménager à cause de cette femme, dame de carreau qui essayera de mettre des bâtons dans les roues dans votre couple, au futur couple. Mais en tous les cas, avec le fils ou la fille, vous inversez, ça se passera bien. Mais, plutôt le côté masculin qui est plutôt côté positif. Féminin, faites gaffe quand même. On va voir cette dame de carreau. Alors, en association de cartes, j'ai quoi ? Est-ce que j'ai pas mal de choses ? J'ai trois valets. Donc, on nous parle de trois valets. C'est tout ce qui est dispute. D'accord ? Quatre valets, trois valets, la synonyme, c'est accord. D'accord ? Donc, faites attention. J'ai trois rois. Donc, j'ai le succès avec cet homme ou cette femme. En tous les cas, c'est plutôt bonne nouvelle. Plutôt pas mal. On nous parle de quatre rois. Trois rois, c'est porteur de bons conseils. J'ai quoi d'autre ? J'ai qu'une femme. J'ai qu'un... Non, valets, c'est fait. J'en ai que trois. De toute façon, je l'ai dit. J'ai trois huit. Trois huit, ça nous finira par un mariage. En tous les cas, une union avec cet homme. Mais on vous demande aussi de vous occuper de vous. Alors, peut-être pour ce mois de septembre, vous allez vous prendre soin de vous, mes amies vierges. Peut-être commencer un régime, aller voir l'institut. Je ne sais pas. Vous allez changer. Voilà. On vous demande, on vous conseille de prendre soin de vous. Donc, ça, c'est bon. Je regarde ce que j'ai. Donc, trois huit, c'est fait. Je n'ai que deux sept. Je n'ai que deux neuf. Et je n'ai qu'un dix. OK. Bon, j'ai assez brassé. Hop. Elles ne veulent pas se mettre avec moi. Elles ne veulent pas s'étaler les cartes. Les coquines. J'ai dit, je leur couvrirai, lui. Ce roi de trèfle. Je regarde les blocages. Allez, toi, tu veux venir ? Je te prends. Valet de pique, c'est qui ? Il y a de la colère. Vous allez vous disputer. Bon, là, elle est à l'endroit. Parce que là, vous la voyez. Mais colère. Très violente, hein, la colère. Bon, tout ce qui est tracas et tout. Ce neuf de cœur mange ce huit de pique. Oh là là. Ce pique, j'allais dire. Ce huit de pique. Ce neuf de cœur mange ce huit de pique. On nous parle blocage dans tout ce qui est médical et tout ce qui est juridique. On va la recouvrir, de toute façon. Parce que quand vous avez deux piques, vous recouvrez, bien évidemment. Là, on nous parle de nouvelles de cette femme pour ce mois de septembre. Donc, faites attention. C'est peut-être une acharnée. Elle ne se laisse pas faire. Enfin, elle ne se laisse pas faire. Elle est têtue. Elle ne lâchera pas l'affaire, plutôt. On nous parle d'un visuel avec cet homme. Donc, pour moi, cet homme-là, vous allez voir. Vous allez, cet homme ou cette femme, si c'est dans le domaine sentimental, il va y avoir un visuel avec cet homme. Il y a une invitation. Moi, pour moi, il est bon. Ce n'est pas lui, le valet de pique. C'est la dame de carreau dans la continuité. Je regarde juste le colère. Colère, peut-être dans le domaine professionnel. Faites attention. Alors, peut-être que c'est un homme ou une femme que vous avez rencontré dans le domaine professionnel. Et puis, il y en avait déjà une ou un qui était dessus. On nous parle, attention, pour certains, des difficultés à aller voir votre médecin pour avoir un bébé. Mais il y a un nouveau départ, en tous les cas, qui se prépare pour vous. Bon, vous avez une femme pas bonne. Après, qui n'en a pas, bien évidemment. Et oui, c'est comme ça. Bon, je veux juste voir. On va regarder avec monsieur l'oracle des miroirs. Mais pour moi, sentimentalement, il est protégé. Mais je veux juste une confirmation. Elle est sentimentale. Et là, vous avez une femme qui s'accroche. Qui s'accroche, qui est jalouse de vos projets. Qui est jalouse de tout ce qui est relationnel, enfin, sentimental. Ça peut être une personne du travail. Ben oui, on peut avoir des affinités avec des personnes du travail. On leur dit tout. Et puis, on se rend compte que le jour au lendemain, elle sait à peu près votre vie. Et elle va le débiter à tout le monde. Vous voyez ? Donc, soyez quand même vigilants. Ne déballez pas tout. Ben non, pour rester, bien évidemment, discrète. Allez, on y va. Pour ce sentimental, pour ce mois de septembre 2021. On nous parle de changements concernant les amis. Donc, peut-être que vous allez... En tous les cas, vous avez vos amis qui vous soutiennent. D'un côté, vous avez la réussite. Et de l'autre côté, vous avez vos amis qui vous soutiennent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ah non, non, non. Non. Treize. J'allais faire une bêtise. Voilà. Je m'en suis souvenu avant. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, six, sept. J'allais vous faire le tirage en croix. Un, la mère au lit. Je n'ai pas fait de bêtise depuis. Et ça allait tomber sur vous. Un, mon Dieu. Trois, trois, six. Trois, trois, six, sept. Je n'ai pas fait de bêtise. Ouf. On nous parle de tranquillité. Donc, la rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre qui vous apaisera. Franchement, la personne sera bien. Elle sera là pour vous protéger. Bon, c'est vrai qu'on a un roi de trèfle. Donc, le roi de trèfle, c'est une personne qui a du caractère. Généralement, il représente l'homme brun, l'homme puissant. Mais c'est vrai qu'accompagné d'un valet de pique, limite un peu trop jaloux, quoi. Ou jalouse. D'accord ? Qui aura du caractère qui ne cessera pas faire. Donc, faites gaffe. Enfin, si vous regardez un homme ou une femme, attention, il aura les yeux au revolver. Je te le dis. On nous parle de tranquillité concernant tout ce qui est angoisse. Concernant de l'angoisse, concernant de l'argent, on vous dit bien que c'est vous. Concernant la loi, il y a de la joie. Donc, peut-être que justement, vous allez rencontrer une personne. Il y a une situation qui va vous perturber dans le domaine de l'argent. Alors, peut-être... Et on vous dit que c'est vous. Soit vous, soit la personne que vous avez rencontrée. Parce que là, c'est la consultante, votre consultant, ou éventuellement votre futur ou la personne que vous venez de rencontrer. Soit il y a une histoire de justice, soit que c'est une personne qui a eu des soucis par le passé ou a encore des soucis. Mais il va régler les choses. Ça va se terminer. Et on nous parle de joie. Donc là, c'est plutôt positif. Donc, peut-être un petit souci. Une personne que vous allez rencontrer qui a eu un petit souci de procédure. C'est pas méchant. Et là, ça s'y est. Ça s'apaise. On est tranquillou. Ça se termine. Regardez. Bingo. Victoire. Magnifique. Bon, je fais de 5 en 5 et après, je vous raconte la petite histoire, mes amis vierges. Boomerang. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On nous parle de tout ce qui est hérédité. Peut-être des retrouvailles d'enfants, de familles. Ou peut-être une personne que vous avez connue dans le passé qui pourrait revenir dans votre vie. Avec qui vous avez été. On nous parle de séparation aussi. Vous allez devoir vous séparer. Comme je vous ai dit. Comme tout à l'heure, je vous ai dit. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mes amis. Et puis, vous avez eu un coup de foot pour un autre ou une autre. Et là, on nous parle de séparation. On va regarder après. On nous parle de coups de chance en tous les cas. On nous parle de projets qui vont se réaliser rapidement avec cette personne que vous êtes, que vous allez rencontrer. On nous parle de protection. Vous êtes protégé. Mais vous vous protégez. On nous parle de signature, de contrat. On nous parle que vous avez vraiment ce côté attirance tous les deux. Vous êtes collé, serré. Miroir magnétique. On nous parle d'enfants. On nous parle de nouvelles. Donc, ça peut être aussi, je vous ai dit, tout à l'heure, avec le valet de cœur. Il y aura une bonne entente avec les enfants. Si la personne a des enfants, on avait parlé d'un valet de cœur tout à l'heure. Waouh ! Sexualité. Bon, bah écoutez, ça sera... Alors là, je vous dis sincèrement, c'est un tirage qui est intéressant pour vous, mes amis vierges, parce qu'on nous parle de tranquillité. Moi, là, ce que je ressens, on va décortiquer. Mais là, vous avez la victoire. Elle est en dominant. Donc là, pas de souci. On parle de contrat. On nous parle de séparation, mais je recouvrirai cette carte de séparation tout à l'heure. Mais là, je vais décortiquer pour tout le monde. Alors, mes amis célibataires, vierges, vous allez rencontrer une personne. On vous dit que vous avez le succès, vous avez la victoire. C'est une personne qui vous appellera et vous amènera à la tranquillité. Peut-être que vous avez... Il y a peut-être des traits de caractère ou des traits liés à l'enfance avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Concernant le passé, peut-être qu'il vit d'une... Il est né la même ville que vous. Il y a une histoire très passive avec cet homme ou cette femme. Il y a quelque chose où vous êtes... Il y a des points communs, voyez, qui ont rapport avec votre passé, d'accord ? On nous parle d'hérédité, donc peut-être que c'est un homme ou une femme qui a des enfants, mais c'est confirmé. On nous parle peut-être vous, vous êtes déjà avec des enfants. Mais on nous parle de séparation. Alors, peut-être que c'est un homme qui a souffert en le passé, qui a eu un... Quand il était jeune, il a subi un divorce difficile avec ses parents ou alors il est en procédure actuellement. Et c'est une personne qui se protège. Mais ça peut être vous aussi également, mes amis vierges. Vous avez peut-être peur à la séparation puisqu'on voit bien. Ou alors c'est un homme ou une femme qui a été séparée de ses enfants. Il va vous raconter. De toute façon, vous allez bien vous entendre puisqu'il y aura beaucoup de communication. On nous parle attention de tout ce qui est accusation. Donc peut-être que c'est un homme ou une femme que vous allez rencontrer et il y a eu le coup de foudre. Il est déjà peut-être en couple ou vous éventuellement, comme je vous le disais. Et il y aura une séparation. Très rapide. Hop. Parce que j'ai l'engagement, j'ai le contrat. C'est un coup de chance. On nous parle de projet, de tranquillité. On nous parle de sexualité. Vous allez être collé, serré. Vous n'allez plus vous lâcher. Et avec les enfants, que la personne a ou vous éventuellement, ça se passera super bien. Donc là, il y a une séparation accélérée. Mais pas la vôtre. Enfin, la vôtre avec la personne que vous allez rencontrer. Mais peut-être qu'actuellement, vous êtes fraîchement séparés et le fait que vous avez rencontré quelqu'un de rapidement, on peut vous accuser. On lui dira. Et donc, tu viens de te séparer de ton mari ou de ta femme et ça y est, tu te retrouves quelqu'un. Bah, dis donc, la vie est belle, quoi. Voyez, du style comme ça. Pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on nous parle de victoire. Donc là, il y a vraiment, c'est la bonne personne. Il y a peut-être des affinités, peut-être des points communs, beaucoup de points communs, même par rapport au passé. On nous parle d'hérédité. Alors, peut-être du style, voyez, hérédité. Peut-être que vous avez des enfants qui s'appellent le même prénom ou peut-être que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer la même ville que vous. Voyez, des petites choses comme ça qui vous font rappeler au passé. On nous parle de séparation. Peut-être que c'est un homme ou une femme avec qui vous venez de rencontrer et fraîchement séparé. On nous parle d'accusation. Donc, on va peut-être vous accuser soit lui, soit vous, soit elle, peu importe. Mais pas par rapport à vous, par rapport aux autres, à côté de vous, enfin, autour de vous, l'entourage. On nous parle de coups de chance d'avoir rencontré cette personne-là. On nous parle de fécondité, donc tout ce qui est projet, peut-être un projet de bébé qui va se mettre en place peut-être rapidement. On vous dit que vous êtes tranquille avec cet homme ou cette femme. On nous parle de crac-crac, boum-badaboum. On nous parle de miroir magique. Mais, et votre relation est protégée et ça se passera bien avec les enfants. J'ai la carte, vous voyez, victoire bouclier au milieu de la carte de l'enfant. Donc, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, bonne entente. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle de victoire. Donc, votre couple marche super bien. Pas de problématiques. Il y a de la communication. On vous dit bien. Alors, oui, c'est vrai que j'ai oublié pour les célibataires et pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Il y aura beaucoup de communication dans votre couple ou peut-être que pour vous, mes amis célibataires ou vous qui venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là sur les réseaux sociaux, site de rencontre, etc. En tous les cas, il y a beaucoup de correspondances. J'avais oublié de le dire. Très important. Donc, mes personnes, la vierge qui sont en couple, mes couples vierges, donc tout va bien. D'accord ? Il y aura peut-être... Vous allez peut-être apprendre une séparation. Vous, par contre. Peut-être que vous allez... Alors, peut-être que dans votre famille, que ce soit à vous ou à votre mari ou à votre femme, vous allez peut-être apprendre un divorce et ça va beaucoup générer, dégénérer des choses. Mais là, je vous dis sincèrement, ça ne sera pas pour vous puisque le couple va bien. Donc, il y aura des contrats ou alors vous allez devoir vous séparer de certaines personnes. Ça peut être des membres de votre famille. Ou alors, vous allez apprendre qu'un enfant dans votre vie, un enfant se sépare. Vous allez apprendre et il y aura des choses à régler par rapport à cette séparation. Donc, vous allez protéger votre enfant, etc. Mais en tous les cas, vous allez l'aider. Là, c'est plutôt que le couple va bien. J'ai de la sexualité, vous êtes toujours attiré l'envers d'autre. Il y a des projets, il y a un coup de chance, il y a la victoire, etc. Tout va bien. On parle bien de tranquillité. Mais là, c'est comme si vous allez aider un enfant, un garçon ou une fille, un enfant à vous qui est peut-être en train de se séparer et ça peut être tu me tuer et vous allez l'aider. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, vous avez la victoire. On nous parle de contraintes, on nous parle de séparation. Il y aura peut-être des accusations, que ce soit par votre futur ex-mari, votre futur ex-femme. Vous allez retrouver vraiment votre liberté. Mais en tous les cas, vous êtes protégés par vos enfants. Peut-être qu'il y a une crainte. Peut-être que vous vous protégez, vous avez peur que vos enfants vous fassent la leçon de morale. Mais pour moi, ils vous protègent. Mais il y aura peut-être des membres de votre famille qui ne vont pas comprendre pourquoi vous vous divorcez. mais en tous les cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé, je ne sais pas. En tous les cas, vous serez tranquille suite à ce divorce. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de victoire, on nous parle de correspondance, on nous parle de beaucoup de communication. On vous dit quoi d'autre ? Qu'il y aura de l'engagement avec cette personne-là avec qui vous êtes en triangulaire. Il se séparera. Il y aura des petites accusations peut-être de son côté ou de son côté à elle ou à lui en tous les cas. On vous dit que vous êtes protégés. Peut-être que cet homme ou cette femme que vous êtes en triangulaire a des enfants. Ça se passera bien avec les enfants. Il y aura une certaine tranquillité. Les projets vont se réaliser. C'est un coup de chance. Donc, tout va bien. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Vous, vous avez la victoire. Youpi, youpi, youpi. Il revient. Boomerang. En plus, 5 ans, 5. La continuité du tirage du destin. On parle de Boomerang, le passé qui revient en pleine figure. C'est un coup de chance pour vous. On reparle de fécondité. Alors, par contre, quand vous allez vous remettre ensemble, il y en a qui ne vont pas être contents et qui ne vont pas comprendre pourquoi vous vous remettez avec votre ex, masculin ou féminin. Mais peut-être que c'est vous deux qui allez vous accuser. Oui, pourquoi t'es parti ? Patati, patata. Vous voyez ? Donc, il va falloir y régler pour arriver à cette tranquillité mais vous y arriverez. J'ai dit que je recouvrirais. Je recouvre quoi ? J'ai dit la séparation, je crois. C'est juste ça. Vous voyez ? Ce n'est pas négatif. Nouveau départ. D'accord ? Nouvelle porte. Pour certains, vous vous séparez. Pour d'autres, vous allez apprendre en triangulaire que la personne avec qui vous êtes va se séparer de sa compagne ou de son compagnon. Vous vous séparez pour celles et ceux qui sont en divorce. Ça sera pour vous un soulagement. Nouveau départ pour vous. Et là, vous allez peut-être apprendre vous pour celles et ceux qui sont en couple. Comme je vous le disais, un enfant ou peut-être une soeur ou un frère qui va divorcer. Vous allez l'apprendre et pour vous, vous serez content parce que peut-être que votre frère ou votre fils, votre enfant, je ne sais pas, va vraiment être soulagé. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve le mois prochain pour ce mois d'octobre 2021. Je vous fais plein de gros bisous. Protégez-vous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Je vous kiffe. Je vous love. Et je vous adore. Et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao, mes amis vierges. Bisous.